RCF Votre enfant fait le clown à table, il refuse de faire ses devoirs ou tape ses frères et sœurs sans raison. La discipline positive nous propose des clés pour décoder les comportements inappropriés de nos enfants. Bonjour Agathe Gommet. Bonjour. Oui, la discipline positive trouve ses fondements dans la psychologie d'Alfred Adler, un psychiatre autrichien de la fin du 19ème siècle. Et Alfred Adler met en avant les deux besoins essentiels de l'être humain, le besoin d'appartenance et le besoin de contribution. Alors certains enfants vont faire le clown, d'autres refuser les contraintes, afin d'être le centre de l'attention de leur famille. Ils croient qu'ils appartiennent parce qu'ils focalisent l'attention. Et en effet, tout comportement de l'enfant a un but, une intention. Alors en général, les enfants n'ont pas conscience de l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. Et la discipline positive permet de repérer ses buts cachés de l'enfant, de comprendre sa logique interne, afin de lui apporter ce dont il a besoin de façon appropriée. Et de façon concrète, comment cela se passe ? Alors Alfred Adler considère que l'enfant apprend par l'observation de toutes les scénettes du quotidien, dont il va se servir pour construire sa logique interne. Alors ça se passe en particulier dans les six premières années de sa vie. Les enfants sont d'excellents observateurs, mais ils interprètent souvent de façon erronée. À partir de ces interprétations, ils construisent des croyances, à partir desquelles ils vont agir. Alors de façon plus concrète, Adler schématise ce fonctionnement de l'enfant par un cycle. L'enfant va faire une expérience, il va en avoir une perception, il va entendre, sentir, voir des choses. De cette perception, il va se forger une croyance, une interprétation. Et puis de cette interprétation va découler un comportement de l'enfant. Il va décider, il va agir. Et de ce comportement va générer une nouvelle expérience qui, en général, conforte la croyance de départ. Pour illustrer ce cycle, on peut donner quelques exemples concrets. Une petite fille de 3-4 ans qui vient d'avoir un petit frère. Maman et bébé rentrent de la maternité. Ça, c'est l'expérience de départ. La perception qu'elle va en avoir, elle va voir que le bébé pleure, tout le monde a court, tout le monde s'intéresse à lui, on s'occupe moins d'elle. La croyance, l'interprétation que va peut-être faire cette petite fille, c'est qu'on s'intéresse moins à moi, mes parents ne m'aiment plus, peut-être. Le comportement que ça va pouvoir générer, elle va vouloir faire comme le bébé, crier, pleurer, mouiller son lit, vouloir prendre le biberon. Essayer de faire comme le petit. Et puis la nouvelle expérience que ça va provoquer, sûrement des cris des parents, de l'énervement. Donc, elle avait raison, ses parents n'aiment plus. Voilà, donc sa croyance, c'est sa croyance à elle, même si c'est quelque chose de faux. En tout cas, c'est la vérité de l'enfant. On peut prendre un autre exemple d'un adolescent qui arrive dans une nouvelle classe. Il sort une vanne au milieu du cours. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, c'est que tout le monde rigole, tout le monde le regarde, tout le monde s'intéresse à lui. Donc, son interprétation, je suis important, j'appartiens au groupe quand je fais le pitre en classe. Et puis, c'est parti, on entre à nouveau dans un cercle vicieux. Donc, c'est important de repérer cette croyance erronée. Et puis, pour permettre de casser le cercle et repartir dans un cercle vertueux. On peut prendre aussi l'image de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, ce que l'on voit, ça va être les comportements inappropriés des enfants. Et la partie immergée qui est cachée derrière, c'est la croyance de l'enfant. Et tout au fond, le but caché. Vous parlez de comportements inappropriés, mais comment faire la distinction entre des comportements normaux et inappropriés ? Des comportements normaux qui pourraient être inappropriés. Par exemple, ça peut être dû à un manque de connaissance ou de conscience de ce qui est attendu. Un enfant à qui on n'a pas expliqué qu'on ne criait pas et qu'on ne touchait pas et qu'on ne courait pas dans un musée, il ne peut pas le deviner. Donc, ça peut être un comportement normal si on ne lui a pas expliqué avant. Il y a des comportements dus aussi à un manque de compétence. Un enfant qui fait une crise parce qu'il n'arrive pas à faire ses lacets quand il a trois ans, c'est juste normal. Un comportement qui en fait correspond au stade normal du développement de l'enfant. Un enfant de trois ans à qui on demande de rester deux heures assis dans un restaurant et qu'il n'y arrive pas, c'est normal. Les comportements aussi qui vont être commandés par le cerveau reptilien, demander à un enfant en colère de venir dire pardon à un camarade, ça risque d'être compliqué et c'est normal. Et puis, tous les comportements aussi qui sont liés à la faim, à la fatigue, sont considérés comme des comportements normaux. Donc, si on ne rentre pas dans ces catégories de comportements normaux, c'est qu'effectivement, on est dans un comportement inapproprié. Et là, il faut chercher le but caché. Et quels peuvent être ces buts cachés pour un enfant ? Rudolf Drekers classe les buts cachés en quatre catégories. Accaparer l'attention, prendre le pouvoir, un enfant qui ne veut pas qu'on le force. Prendre une revanche, rendre les choses égales, un enfant qui est mal et qui va tout faire pour faire mal aux autres aussi. Et puis, l'enfant qui veut confirmer sa croyance d'incapacité. Je ne suis pas capable, laisser tomber, ce n'est pas la peine. Jen Nelson, dans son livre La Discipline Positive, propose une grille qui répertorie ces quatre buts. Alors, l'idée, ce n'est pas de mettre l'enfant dans une case, mais c'est vraiment pour décoder le but de l'enfant pour des comportements récurrents, des situations concrètes. Par exemple, un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs, ça peut rentrer dans les quatre catégories. Ça peut être parce qu'il veut accaparer l'attention. Il a remarqué que quand il ne faisait pas ses devoirs, toute l'attention était sur lui. Ça peut être un enfant qui veut prendre le pouvoir. Vous ne pourrez pas me forcer. C'est important pour vous les devoirs. Vous ne pourrez pas me contraindre. Ça peut être un enfant qui est tellement mal qu'il n'est pas du tout disposé à se mettre au travail. Ou alors un enfant qui est découragé, qui ne se croit pas capable. Donc, il préfère dire moi, je ne me mets pas au travail. Je ne suis pas capable. Comment se débrouiller ? Avez-vous des clés à nous donner pour décoder le but caché d'un enfant ? Oui, la particularité de la discipline positive, c'est que c'est ce que nous ressentons en tant que parents face au comportement de l'enfant qui va être le premier indice pour comprendre l'objectif et non notre cerveau. Donc, je vous parlais de la grille de Jen Nelson. Dans cette grille, vous avez la liste des ressentis. Par exemple, si vous vous sentez ennuyé, agacé face à un comportement, c'est sûrement que votre enfant veut accaparer l'attention. Si vous vous sentez provoqué, défié, c'est sûrement qu'il veut prendre le pouvoir. Donc, c'est vraiment l'émotion du parent qui est la clé pour trouver la croyance qui se cache derrière le comportement inapproprié. Dans cette grille, vous trouverez aussi une description détaillée des réactions habituelles du parent, de l'enfant pour chaque but. Et puis surtout, pour chaque but, vous trouverez des outils pour accompagner l'enfant en fonction justement du but. Donc, un enfant qui veut attirer l'attention, on va prendre du temps pour lui, lui proposer un temps dédié régulièrement, un temps que pour lui. L'enfant qui veut prendre le pouvoir, on peut lui proposer des choix limités. Certes, il n'a pas le choix de faire les devoirs ou pas, mais il peut choisir de les faire dans sa chambre, dans la cuisine, avant manger, après manger. L'enfant qui veut prendre une revanche, on va faire une petite séance d'écoute active, lui proposer des exercices d'autorégulation. Et pour l'enfant qui veut confirmer sa croyance d'incapacité, concernant le travail, on va décomposer en étapes et l'encourager. Donc, pour reprendre l'image de l'iceberg, plutôt que de se focaliser sur les comportements inappropriés, la discipline positive nous invite à identifier les buts cachés des enfants pour apporter des réponses adaptées et faire diminuer, voire cesser ces comportements inappropriés. Je vous propose donc cette semaine de vous centrer sur votre ressenti en observant vos enfants pour essayer de comprendre leur logique interne et les accompagner de façon adaptée. Bonne route sur les chemins de l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada